J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous savez que je fais partie du programme Help Elros depuis un moment. Je crois que c'était vers le mois de septembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo que je m'avais présenté pour ce programme là. Donc tout simplement c'est quoi le programme Help Elros ? C'est pour vous aider quand vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à faire certaines choses sur YouTube. Donc là moi je suis là pour vous aider ou à vous présenter des nouvelles fonctions sur YouTube. Et là il y a une application qui nous sauve la vie depuis un moment. Je l'ai découvert. Et cette application là c'est Creator Studio. Donc c'est quoi Creator Studio ? Tout simplement vous pouvez gérer vos commentaires, votre chaîne grâce à cette application là sur votre téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir directement votre PC. Par exemple quand je sors une nouvelle vidéo et que vous mettez un commentaire, je ne suis pas forcément obligée d'être présente directement sur mon ordinateur pour regarder vos commentaires et les valider. J'ai juste à me servir de cette application là sur mon téléphone. Et voilà ça sauve vraiment la vie parce que quand les vidéos sortent, je ne suis pas forcément devant mon PC. Donc je peux regarder vos commentaires avec vous. Ou même je ne sais pas, j'ai fait une petite erreur sur ma vidéo ou j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez modifier votre vidéo grâce à cette application là. Après vous avez différentes choses. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on arrive sur la plateforme. Moi je suis déjà connectée. Je l'ai déjà téléchargée. Je vous mettrai les liens d'Android et iOS en barre d'infos. Donc tout simplement vous entrez votre identifiant de YouTube sur l'application. Et vous arrivez directement sur votre tableau de bord de YouTube. Donc sur votre tableau de bord, vous avez ce qu'il y a généralement sur le tableau de bord sur le PC. Donc moi il y a les vidéos, les commentaires. Sinon, on appuie juste à gauche où il y a les 3 barres. Donc nous avons tableau de bord, vidéos, playlists, commentaires, analystiques, paramètres, laisser un avis, aide et YouTube. Donc dans vidéo, on clique sur ma vidéo que je viens de cliquer là. Donc voilà pour modifier la vidéo. Par exemple, je ne sais pas, vous avez oublié de mettre un lien sur la vidéo. Donc juste ici, il y a un petit crayon et à droite, c'est le lien pour partager. Mais je vais vous montrer tout ça après. Donc le petit crayon, on clique dessus. Et là, vous avez ceci. Si par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas encore mis de miniature, vous cliquez sur modifier la miniature. Ou si la miniature ne vous plaît pas que vous l'échangez, on clique juste ici sur modifier la miniature. En dessous, le titre, on peut le changer. Et encore en dessous, description, c'est là où vous mettez votre petit changement. Pareil, si vous voulez rajouter une playlist, vous cliquez sur la playlist. Tag, c'est pareil. Vous mettez quelque chose, on met un tag. A droite, il y a le S. Donc tout simplement, c'est la monétisation. Vous cliquez. Vous voulez quel format de monétisation. Cliquez, vous choisissez quel format d'annonce que vous voulez faire apparaître sur votre vidéo. Ici, il y a graphique, en superposition, vidéo désactivable, annonce vidéo non désactivable. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc on retourne juste à gauche avec la flèche. Mais bien sûr, si vous avez une notification, vous faites en haut à droite enregistrer. Sinon, je vous parlais du petit point avec les flèches comme ça, à côté du crayon. Donc on clique dessus. Tout simplement, vous pouvez le partager sur Twitter, Facebook, par email, message ou copier le lien de la vidéo. A droite, je pense que vous savez, là, le petit carré, c'est pour l'agrandir. Donc vous l'avez très en grand comme ceci sur votre téléphone. Après, si on veut l'enlever, on reclique ce qu'on a cliqué juste avant sur le carré. Après, on va recliquer sur la flèche de gauche. On va revenir. Voilà. On clique sur les trois traits à gauche pour voir ce qu'il y a. Playlist. Tout simplement, il y a toutes les playlists que j'ai créées, par exemple. Après, commentaires. Par exemple, là, c'est tous les commentaires que j'ai acceptés. Donc pour voir s'il y a d'autres commentaires, on a juste à cliquer sur, vous voyez, commentaire publié. Il y a une petite flèche. Donc on clique sur la flèche. Et ici, il y a commentaire publié, soumis à examen, spam potentiel. On va reprendre, il y a du bruit. Je suis désolée. C'est ma soeur, elle est en train de faire du tapis de course. C'est chiant. J'ai fait trop de bruit. J'espère qu'on n'entend pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, il y a soumis à examen. Donc on clique dessus. Donc c'est les commentaires qui sont en attente. que je n'ai pas encore lues et acceptées. Donc voilà, vous avez tous les commentaires. Et on clique dessus, sur le commentaire. Et là, vous avez une petite flèche avec un vrai. Vous cliquez dessus si vous voulez le garder ou si vous ne voulez pas du tout le garder. Vous cliquez sur le rond avec un trait au milieu pour l'effacer. Les sticks, voilà, je pense que vous savez. Les paramètres, c'est les paramètres de la chaîne. Après, laissez un avis. Vous laissez un avis. Ce que vous voulez. Ensuite, aide si vous n'arrivez pas à faire quelque chose sur YouTube. Et c'est comme un petit forum, en fait, je pense. Pareil, nous contactez. Et après, nous avons YouTube. Tout simplement, vous cliquez dessus. Et ça va vous rediriger sur l'application YouTube qu'on peut regarder directement les vidéos. Voilà. Voilà, je vous ai présenté cette application-là. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. On peut gérer sa chaîne ou n'importe où on est. Et maintenant, je peux communiquer avec vous. Donc, dès que vous vous mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, je peux vite vous répondre. Et ça, c'est trop bien parce qu'on ne pouvait pas trop le faire avec l'application toute simple de YouTube. Donc, maintenant, on peut papoter en dessous des vidéos grâce à cette application. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous des vidéos. J'aime beaucoup vous lire et savoir ce que vous en avez pensé de la vidéo. Et en plus, elle papote avec vous. Donc, là, ça sera plutôt très très facile maintenant. Je pourrais vous répondre très très rapidement. Donc, n'hésitez pas à mettre plein plein de commentaires en dessous des vidéos. Comme ça, on papote ensemble directement dès que la vidéo sort. Bah, on papote ensemble. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, donc, n'hésitez pas à vous abonner là tout de suite juste en dessous. et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes au courant en avant-première. Et de me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo-là. Et aussi pour m'encourager pour des prochaines vidéos. Voilà. Je vous fais plein 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 de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. On est déjà sain.